L'initiative FinZero c'est un engagement politique en vue de la situation de malnutrition et de faim au niveau de la sous-région. C'est une initiative qui a été adoptée par les états membres de la CDAO en 2012 et c'est un appel à l'action. C'est un appel à l'action qui veut que toutes les initiatives qui sont mises en oeuvre au niveau de l'Afrique de l'Ouest soient plus cohérentes, synergiques pour avoir des effets d'impact au niveau de la sous-région. J'aimerais préciser que de toutes les sous-régions au niveau de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest est cette région qui a fait le plus grand progrès, c'est-à-dire atteindre la cible C de l'OMD1. Réduire de moitié la prévalence de la sous-alimentation au niveau des populations. Mais malgré cela, il y a encore environ 33 millions de personnes au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui souffrent de sous-alimentation qui est communément appelée fin chronique. Au niveau de la malnutrition qui touche le plus les enfants de moins de 5 ans, on a des chiffres pour le retard de croissance. Le retard de croissance, on a environ 31-32% d'enfants de moins de 5 ans qui sont atteints du retard de croissance. Le retard de croissance, c'est la forme la plus rependue avec les carences en micro-enduitéments. Et c'est l'une des formes qui a des conséquences les plus irréversibles. Donc lorsqu'on parle des conséquences irréversibles, notamment sur le potentiel humain, la capacité à être productif, on fait bien le lien avec le développement socio-économique de nos États. Pourquoi les organisations de la société civile ? Parce qu'il s'agit d'un sujet qui concerne tout le monde, tous les acteurs. Et nous pensons que les organisations de la société civile, de par leur position, ce sont des représentants du peuple. Ils sont en contact avec la population, ils connaissent leurs aspirations, ce qu'ils veulent. Et ils ont un poids, notamment pour faire la veille citoyenne. Ils peuvent parler aux décideurs politiques, ils peuvent parler à la communauté. Et ils sont aussi dans une phase de transition où on a affaire à des gens qui comprennent de quoi il s'agit, qui ont des capacités qui sont renforcées, qui sont désintellectuels. Et c'est plus facile. Donc nous pensons que pour avoir des effets sur le long terme, il faudrait les impliquer. La cible fixée, c'est 2025. Et cette cible est en lien avec le défi fin zéro de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui a été adopté en 2012 aussi. C'est en lien avec l'objectif de la déclaration de Malabo de l'Union africaine de 2014, qui fixe l'atteinte de la fin zéro à 2025. Donc on voit très bien qu'il y a un alignement de toutes les initiatives. C'est ce qu'on demande en fait. Action contre la fin, en tant qu'institution régime, qui est très proche des organisations de la société civile, Action contre la fin est un partenaire de choix. D'abord de par sa couverture, qui agit au niveau régional et au niveau pays, comme la FAO. Et comme je le disais, est en contact direct avec les communautés. Donc on pense que pour les actions de suivi de cet atelier, mais aussi pour les collaborations futures, c'est un partenaire tout indiqué. Il est attendu que les participants puissent élaborer des plans d'action. Nous voulons que ces plans d'action prennent en compte des interventions prioritaires, vraiment clés, qui vont avoir le plus grand impact. Ils seront élaborés sur le court terme, moyen terme et long terme. Et avec des échéances. Mais ce que nous voulons au cours de cet atelier, c'est de commencer la réflexion, afin que ces plans-là soient mieux finalisés de retour chez eux. Et on va voir avec eux comment les accompagner dans ce processus. Vous savez, quand on parle du droit à l'alimentation, il faut savoir que c'est un concept qui n'est pas beaucoup vulgarisé au niveau de la sous-région, au niveau des décideurs, au niveau des acteurs publics, au niveau des acteurs non étatiques. Donc, une action prioritaire, par exemple, pourrait être de renforcer cette communication. Ce qu'il faut d'abord communiquer. La première étape. Après la communication, il faut faire du plaidoyer. Bien sûr, les deux sont liés en communiquant, en faisant du plaidoyer, on communique. Mais après la phase du plaidoyer, il y a aussi la participation au processus, au dialogue politique. Parce que nous savons que les États fonctionnent avec des documents stratégiques. Et ces documents doivent prendre en compte les problématiques de la population. Et ce sont des documents techniques. Il faut aussi que les organisations de la société civile soient outillées pour pouvoir accompagner l'élaboration de ces documents. Donc, c'est comme ça qu'on se situe un peu. Mais nous voulons que les actions viennent des organisations de la société civile, qui sont mieux placées que nous, pour identifier leurs besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !